La migration, une réalité à gérer au bénéfice de tous. C'est sous thème ça, diverses organisations célébrées, Journée internationale migrant, jeudi lundi 18 décembre, en présence, plaisir, personnalité, PAMIO, ministre affaires, social et travail, l'an Stéphanie Auguste, à différentes organisations, cap travail, sous droit monde. Dans l'occasion, Colette L'Espinas, plaider en faveur bonge en pièce pour les migrants haïtiens dans la République dominicaine qui est capable de circuler. Qui donc l'État a ratifié la Convention de l'ONU, qui est déclarée le 18 décembre comme Journée internationale droits migrants d'après lui. Marie-Joloui et Hervé Pierre ont présenté le reportage. Journée internationale migrant, c'était l'occasion pour les responsables de réfléchir sur le problème de migration en Haïti et dans le monde. Fabien Sambuzi, représentant l'Organisation internationale de migration en Haïti, expliquait que le phénomène de migration a des avantages et inconvénients. Il y a des règles, et ces règles-là sont des règles qui permettent aussi de protéger les migrants. Ce n'est pas forcément ce que nous, en tant que Congression internationale pour les migrations, nous allons préconiser comme mesure. Cependant, j'ai eu la discussion avec certains États de la région qui sont obligés de déporter simplement pour éviter qu'il y ait un afflux bien plus massif de migrants dans leur pays. Cependant, et je m'efforce de faire mon travail et d'essayer de les orienter vers des solutions qui soient plus dans leurs intérêts, mais aussi dans l'intérêt des migrants, il y a des mécanismes qui sont des mécanismes d'échange, de coordination aussi des migrants. Certains pays et beaucoup de la région ont besoin de migrants. Ils ont besoin de main-d'oeuvre pour le développement de leur économie. Cependant, si cet influx de migrants n'est pas coordonné, n'est pas planifié, n'est pas régulé, compte tenu du niveau de pauvreté de certaines populations en Haïti, certaines gens s'y rendent à n'importe quel moyen. Et n'importe quel moyen veut dire très souvent victime de violence. Eudelajoie, directeur général d'Office National Migration qui a participé dans la Journée Internationale Migrant, dit que le travail pour comment les migrants aïtiennes jouent en plus de bon traitement dans quelque pays que vous trouvez. Dans la condition, nous avons fait notre pays à vivre, nous avons eu rentré dans le pays. Nous avons eu arrivé dans le postage depuis le 21 juin dernier et que l'état de lieu que nous avons fait révéler au NM son situation, son qui est lamentable, catastrophique, et que la condition d'accueil n'est pas réunie, n'est pas faiblesse, capacité dans tout sens, ressources humaines, ressources financières, fait que les gens pour nous accueil n'est pas réunie de faire. Aujourd'hui, c'est la Journée Internationale Migration. Jusqu'ici, nous avons eu vraiment remembre l'institution, justement, pour permettre de accueil n'en plus de dignité. Le phénomène de migration a touché, je vous le dis, presque tout pays dans le monde, nous avons eu un niveau et l'autre. Nous avons toujours été dans le même sujet, avec GAR qui plaidait pour le Parlement haïtien ratifié la Convention Internationale qui a pu être avec les droits migrants. Gérald Dacinville, Abdi Noplus, on le suivit. Nous, même au niveau de GAR, nous connaissons que plus de 3 millions haïtiens qui a fait face à des situations de racisme, de discrimination et qui victime toutes sortes de violations. Au niveau de GAR, pour manquer journe ça, nous lançons une lettre ouverte qui a déchè avec les parlementaires haïtien pour demander pour ratifier la Convention 1990. La Convention nationale a permettent que Haïti finalise le processus qui a déjà commencé. Nous connaissons que l'État a signé la Convention nationale en décembre 2013. Mais il n'est pas vraiment que le Parlement a ratifié et que l'État a montré bonne volonté pour créer un cadre protécteur pour migrants. Li, c'est un instrument qui est important puisque nous connaissons que nous connaissons que nous vivons à l'extérieur et que nous vivons à l'extérieur, nous vivons à l'extérieur de situation de violation extrême si nous prenons à l'extérieur de la République Dominique. Côté que c'est tout le temps qu'on dénonce de violation que nous vivons à l'extérieur, ni pendant l'extérieur, ni dans toute l'extérieur, ni dans toute l'extérieur de rapatriement. Nous connaissons que l'État a signé la permet que l'organisation qui travaille avec les migrants a fait plus plédoye pour les autorités qui prennent les principaux récepteurs de migrants ici. Nous connaissons qu'il y a un outil de plédoye pour nous-mêmes. Les conditions de migrants sont plus en plus empires non seulement nous faisons face à des avec un pic dans la migration pour les jeunes professionnels de tout cas libres qui vont aller à l'extérieur mais ce qui est plus préoccuper nous c'est parce que les gens qui arrivent dans des situations irrégulières qui mettent la vie ou en danger malheureusement, nous ne connaissons au niveau de l'État qui possède ce qu'il a fait pour suivre l'Ontario que nous prenons son dossier pour l'ADC. De plus, nous connaissons par rapport avec la situation de migrants qui est en République Dominique qui est un cas emblématique. Opération rapatriement est toujours continuée d'ailleurs pour de janvier à 13 décembre 2017 nous enregistrè un total de 63 426 moun qui traversè la fanteur. Là, d'ailleurs, il y a deux catégories il y a un rapatriement qui équivaut à 37 412 et un retourné spontané qui équivaut à 31 075 personnes. Alors, moun sa yo se nan men par rapport avec monitoring que nous faisons lignes fontales yola yon rentré dans des kondisyon kritik. Parallèlman à sa nou enregistré 31 cad emblématique de violasyon des droits humains à l'encontre de migrants. Gen 7 cad assassins et 5 enregistrés en République Dominique. L'autre de yon yon enregistrés au Brésil et au Chili. Précision Gérald à Saint-Ville responsable communication gare. L'autre point qui a dominé l'actualité en Pabola Kaye 34e session assemblée parlementaire parité ACP UEA l'ouvri lundi 18 décembre en Nopétionville. Sérémonie ouverti déroule en présence membres gouvernement parlementaire premier ministre haïtien et divers personnalités parmi de co-président ACP UEA. Aktivité sa dwe permette parlementaire diferent pey man yo diskite sou problém n'yap fè fès chanjman klimatik migrasyon ekonomi teroris pou nsite sa ou selman ap fè pati gran point kap debat nan kad sesyon sa. Président Senat Republik la yuri la tortue nan intervention mette akse sou intere pou tout acter ou travaye pou kreye yon mond meyè pendant l'exijé d'être indépendans lan ak repasyon victime koleray De nos jour notre monde est confronté à de multiples problèmes qui vont des changements climatiques au terrorisme aux inégalités sociales criantes aux migrations forcées à la pauvreté au racisme et au trafic d'êtres humains nous les mandataires d'une grande partie des peuples du monde nous devons dialoguer davantage afin de faire front commun contre ces nouvelles menaces à l'occasion de cette session nous allons débattre prioritairement des problématiques concernant la démographie les inégalités de genre l'économie bleue les effets des changements climatiques toutes ces questions concernent Haïti au premier chef et nous avons hâte de discuter avec vous pour enrichir notre réflexion sur les solutions à adopter dans l'élaboration de nos politiques publiques le président républic la Jovenel Moïse soulit l'importance assis sa yo ki dwe debatt set point pour avancement mondial chef l'état qui rappel difficulté pays a CPI a proné mandé engagement à assemblé parlementaire parité yo a CPI nan pren décision ki bon pour pays respectif yo messieurs 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 co-président honorables parlementaires comme à l'accoutumée le programme de vos trois jours de travail en plénière comporte des thèmes divers dont chacun est crucial pour le futur de nos états de nos régions et des relations ACP Je veux citer les échanges commerciaux l'économie verte l'équité de gens le changement climatique les catastrophes naturelles la migration le partenariat économique et j'en passe tous ces sujets sont d'actualité et constituent autant de sujets de préoccupation pour la communauté internationale dans son ensemble et pour l'Union européenne et les états ACP en particulier Messieurs co-présidents honorables parlementaires je sais que vous avez des groupes et des commissions thématiques qui traitent les questions structurelles et les faits de conjoncture en profondeur je crois que ces travaux par-delà leur aspect technique et politique contribueront à forger une opinion publique éclairée nécessaire à la vitalité du régime démocratique d'ores et déjà je vous remercie pour les réflexions de haut niveau que vous allez faire sur les points constituant le menu de la 34e Assemblée Parlementaire ACP qui commence lundi 18 18 décembre 20 décembre 20 décembre un débat qui demande le président républic pour continuer dans des marches pour entreprendre en faveur PIA dit espérer tourner le saut de fer en Europe dans les bénéfices de la population en suivant un micro Richard son jour d'en Henri Robert président a fait pour l'oué dans quel mes il capable d'amélioration donc m'pense que c'est pour continuer comme ça mais cependant il y a de correction qui mérite d'amélioration et même tout FOL qui comprend ça et que pour d'amélioration et que nous nous constat et bagay nous nous dis que ce n'est pas un moment pour nous profiter pour faire capital politique sous situasions donc et a draver nous capable de tourner président en Europe et situ dans le question de changement climatique donc nous capable de en depi de tout ça nous n'entend de promesse qui faites et par rapport à ça nous dis ce de bon bagay ce de bagay qui capable de bénéfique pour pester et pour populace Y de handicap vini dans le question changement climatique la kote che Et je prends le travail dans l'affaire Bas-Saint-Vessant, dans la question Bas-Saint-Vessant. Et je pense que ça c'est des bons bagailles et que je suis capable de tourner le président en Europe. Précision, président à débat, maître Osner, Richard. Président Jovenel Moïse remet samedi 16 décembre, il y a le équipement par le responsable ministère de Travaux, Publics, Transports et Communications. Le matériel saio vin renforcé l'équipement qui est déjà disponible, surtout dans la construction de la route Kafoujof en sa folleur. On suivra plus de détails avec le 6 mars. 9 camions, 3 excavatrices, c'est le matériel saio qui a ajouté pour vin faciliter la construction de la route Kafoujof en sa folleur rapide. Chef l'État, qui te vin participe nan remise la fè konè, ekipement sa rap gen pou itilize nan konstriksyon pil l'autre ou tan de dan peyi ya. Président Moïse renouvele determination li gen pou kenbe promès li te fè, pou retire citoyen a isien yo nan passe traka nan mouvé ou. Camions saio, c'est de camions form di pep la sa pou yo konè, ki koutè chak gren camions saio plis passe 500.000 lo la. Kafoujof bénéficie 9 konsa. 9 camions ki pral nan devyasyon nan koutè 10 km la. Kamions saio plal retire de ble pou ke 10 km saio pa gen pe di tan la dan rapidman fol fèt pou asfate la continue pou l'alle sou moun la kret et pi pou l'desen go moun pou rive la kül, izine la kül la pou pou asfate la pou continue al sou basen ble, al sou po de pè. Sete okasyon tou pou chèf l'Etat explike citoyen sou nesesite ki genye pou yo peye tax, pou ide le tâche de plis matéyel, kap patisipe nan chanjman kondisyon transport ak api l'ot sektè an de dan peyi ya. Jodi ya nou proun gros desisyon avek pou vo la, pou vo akou ban mouye an. Nou proun desisyon nan 4 an, 2 moua pou vo akrete ya pou nou konstoui tout route sa. Jodi ya nou proun gros desisyon avek pou vo la, pou vo akou ban mouye an. Ni depatman sante, depatman n'odwè selman genye. Nou gen wout nan depatman n'odwè. Tankou wout ki soti, rej pou rive Saint Raphael. Saint Raphael ki pou ale barye batan. An pasan pa moun gange. Nou gen wout ki soti gran rivye di non pou tombe baron. Baron ki pou tombe, ran kit, ran kit la victwa. La victwa pou ale piyon. Tout wout sa rive fèt. Paske se pou sa nou de bom pouvoa. Nou toujou di nou nou bat bom pouvoa mal gou ma peson. Nou bom pouvoa pou mou mak sou devlopman. Nou bom pouvoa pou mou mak mize. Se batay za gou map mene. Apri seremoni an, Prezident Jovenel Moïse te profite a vizite plize lot espas nan rejouman. Tankou sit, Konsey nasyonal ekipman, CNE genye, sou ou d'gou modna. Nabra pou se vahvek informasyon yo bun fekone. Le phénomène migratoire haïtien. Kèl regard sur la situation actuelle. Se soutem si la, Sek étudiant nationaliste pou avancement d'Haïti, Sénat, ak sek étudiant militant pou nationaliste haïtien, Organise yon colloque lundi 18 décemblant, Nampoteau Prince. Activité sa ki réunii, plizièr, universitè ak profeseur. Te occasion, suive, Intervention chèche, profeseur akansien, ministre afet étrangère, Daniel supplice, sou, Problème haïti apfé face, Raison ki la cause sa, ak ki formule ki doi applike pou pou pèmètre politiciens haïtiens, Responsableta yo, Jouen solution, Nankri sa. Mathias Devers, Mikerlange, Registre se yon, Apre lot, Président, Sek étudiant nationaliste pou avancement d'Haïti, Ak sek étudiant militant pou nationaliste haïtiens, An suif, Précision yo. Je m'inviter, donc, Sénat, Daniel supplice, Kysyon s'ambassadeux, Kysyon est de mena très bien, Kysyon, Kysyon se dècter, Sévisi Mégrason aussi tout, Pour kapapde debatte kesyon, Et otkèm, Mounan konou, Inviter yon politolog, Yon mette, An jéopolitique, Pour kapapde debatte, Se kèson fenomen migratoire, L'an passe, Oscyon, Se pashon en haïti, Le effectuye migration, Gén a trail de l'omonde, Ka paket franca, Ka ke te la force ka le Beljik, Mè, Par avoi vek haïti, Kote j psion, Yo, Kite haïti, A le beljik, Rezon yo, Kozie yo, les jeunes qui ont quitté Haïti et qui ont eu le chelou, ce n'est pas parce qu'ils ont fait tourisme, mais c'est peut-être parce qu'ils ont des espoirs, qu'ils ont pris des besoins, qu'ils ont mis en mesure et qu'ils ont parodé quelques grands sociaux de Haïti, qui disent que les paysans Haïti considèrent Haïti comme un enfer et de préférence considèrent leur pays étranger comme un paradis. Donc c'est toutefois une condition qu'ils ne sont pas réunis par un service social de base, ils ne sont pas les gens qui ont été réunis pour les gens à l'étranger. C'est la raison de ça même qu'ils ont réalisé l'activité, pour les gens qui ont été réunis, qui n'ont pas de permettre d'ici les politiques de contourner le phénomène de K-300. Je pense que les universités, les lycées, les instances qui n'ont pas de responsabilité, notamment les étudiants, c'est la raison pour laquelle nous, moi et ma chasse de verre, avons pris l'initiative d'alimenter, d'orienter à travers ce colloque, le débat sur ce sujet qui préoccupe plus d'un de la société. Donc je pense que les universités sont à un niveau ça, qui a alimenté, qui a fait des balles, qui a évité, cherchent, diagnostiquent les problèmes là, mais en ce cas, avec les décisions, ce sont les décidures politiques qui peuvent prendre. Et ça fait, nous également éviter des députés, des sénateurs qui pouvent prendre note. Le pourquoi ? Parce que toute bagarre est aussi à travers des lois pour faire. Ok ? Ce n'est pas dans notre système bien sûr, et démocratique. Donc, soit on dit que le général ou le président ou le président, pour l'imposer, on dit que c'est que c'est que ça fait que nous devons inviter des parlements. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les frustrations de la jeunesse, pour qu'ils ont intégré dans le prochainement, et qu'ils ont fait la décision de ce pays, il faut aller mieux, il faut beaucoup moins, il faut beaucoup moins pour tout le monde qui a travaillé. On a tout profité et enchaîné ensemble avec un groupe d'étudiants dans la Faculté de Sciences Humaines, qui continue de faire des responsables pour permettre l'activité académique de reprendre comme ça doit. Un équipe télévision nationale a rencontré lundi 18 décembre un étudiant qui a été cité devant le bâtiment administratif de la Faculté de Sciences Humaines. Maintenant, il y a un micro, Woodley Noël et Henri Robert Chéry. Après cette année devant la barrière de l'Université de l'État, le 15 décembre qui s'est passé, l'étudiant a été mobilisé sous la Faculté de Sciences Humaines pour une troisième fois avec une revendication. Nous étudiants qui viennent étudier, nous disent que pour deux raisons politiques, nous ne sommes pas victimes de cette situation. Parce que nous ne sommes pas en fait politique ici, nous étudier, nous étudier. Donc, on va valer en tant que responsables ici. Nous voulons demander pour une série de mouvements que nous-mêmes nous entreprenons depuis environ deux semaines. Pour nous demander pour dégager, elle prenne responsabilité, si elle n'est pas capable de démissionner. Parce que nous-mêmes nous fait être nous, nous fait nous et nous fait l'avenir. D'après le représentant étudiant Faculté de Sciences Humaines, Jean Ederson Jean-Pierre, Conseil Université de l'État, pi go instant décision IEH la, gen préokipasyon sous situé à son fâche la. Sous-kât, Faculté de Sciences Humaines, nan y nan ka tout entité qui ferme yon, Conseil Université fait en pile rencontre sou sa, et nan ka de rencontre yon, gen de stratégie, ki défini, et stratégie sa yon, se le Conseil Exekutif, ki gen pou l'opérationnalisé yon. Parce que nan, niveau Conseil Université, se on instant stratégique, c'est-à-dire nan défini les grandes lignes, mais opérationnalisé stratégie sa yon, se le Conseil Exekutif, ki gen pou l'fèl, de conseil avec les décanats. Et nan te estime klerman, au niveau du Conseil de l'Université, ke ouverture entité ferme yon, particulièrement la Faculté de Sciences Humaines, li exige de mesures sécuritaires. Télévision nationale, toujou gen difficulté, pou l rencontre yon nan mam, Conseil Koordinasyon Faculté Sciences Humaines yon. Pou jounen 18 de décembre 2017 la, secrétaire général Fâche la, Yves Barthelmi, pa vélé répondent kesyon ekip TNH la. Merci Woudli ak Robert. Nan actualite international lan, nou te dil nan gran titio, Sebastien Pinera, remporté l'élection presidencial yo nan peyi Chili, ak 55% voyo, kontrivali Aleandro Guiller, ki li mèm totalizé environ 45% nan éleksyon aèr dimanche 17 décembre. Sebastien Pinera, ki prend pouvoi pou yon deuxième foi, promette, li pral investi nan industrie minière, dapre li ki vital pou ekonomii chilien. Yves Barthelmi, on suivv. Yves Barthelmi, se pi groviktwa yon kandida jwen depire tou demokrasia an 1990. Nou ge konfians nan peyi nou an, nou fe pep Chili an konfians, e nou espere konstou yon samm yon pi bon avni pou tout kompatriyot nou yo. Kandida sante gauche la, Aleandro Guiller, rekonet gravite de fet li a, nan diskou li fe apel pou yon renouvellman fos progresis yo. Aswe a mwen vle felicite advesem nan Sebastien Pinera, ki se nouvo prezident republik la pou groviktwa sa. Aleandro Guiller, beneficie soutien prezident sotan, Michel Bachelet, kap kite pou voa pou yon deuxième foi. Prezident Elia, promette, li pral investi nan industrie minière, dapre li ki vital pou ekonomii chilien. Nam kontine pali eleksyon na actualite an sou plan internasional, me foa sa, na fe konen tribunal eleksoral suprême, an du rien an déclarer, wan Orlando Hernández gen eleksyon présidentieel 26 novembio, li fe anveron 43% voyo, apene 1,7% an plus, sou rivali Salvador Nasraya. Salvador Nasraya, la kandida opposition wan ki pa rekonet defet sa, mende patizan li yo, pren lari pou exige annulasyon rezulta yo. Depi plizya semen, opposition wan denonse irregularite nan eleksyon présidentieel 26 novemblan, malgre rekontaj yo, opposition wan mande yon nouvo eleksyon. nan kad eleksyon sa amnisti internasional, fe konen gen anveron 14 moun ki pe du la vio nan alterkasyon ant manifestant ak fos l'odio. E se lan ap mette yon boute nan jounal l'emploi soe a zomi téléspectateur, me rappel kek poin ki te devlopi la dan. Gęn mil vyndeu nouvo agent ki intégre officiellement polis national d'Haïti, cérémonie graduation 28e promotion, sila a dégoulé lundi 18 décembre nan akademi polis lansou rôde frère, en présence président Jovenel Moïse, premier ministre Jacques Guilla-Fontan, ak di veselot personnalité. 34e session assemblée palmentaise parité ACP-UEA, l'ouvri lundi 18 décembre nan Pétionville, en présence membre-gouvernement palmentaise ak di veselot personnalité. Président Jovenel Moïse remet samedi 16 décembre nan yon lot ekipman ba y responsab ministè travo public transport ak komunikasyon, ne kad konstruksyon wout kafu jauf ans afo le holan. Ministère communication recevoja jodi lundi an directeur général office national aviation civile au FNAC, Olivier Jean, ne kad 28e conférence lè lundi de la presse, sou wall of FNAC nan nivou transport aérien an dan Pétionville. La migration, une réalité a géré au bénéfice de tous, se sou temsa, journa international migrant célébrée lundi 18 décembre nan Pétionville. Natualité an l'autre bord lo, Sébastien Pignera a remporté élection présidentielle yo nan Pétionville, ak 55% voie kontrivali Aleandro Guillère, ki li mem totalisé environ 45% nan élection ae dimanche 17 décembre. Merci tout le monde qui t'absuive. Premier SOTI journal l'ampou semaine sa an en présentation. C'était Linnella, na premercier toute l'équipe l'an qui t'est mobilisée, pou t'ériver un ni possible. Et puis, on fait encore qu'on a souhaité nous toutes yon très bonne semaine, mais surtout yon très bonne soirée sous Télévision nationale d'Haïti. Rétez branché, au revoir. Sous-titrage ST' 501